Côté gouvernement, comment j'ai pu réagir face à une telle situation? C'est un vacuum politique d'un système démocratique, c'est ça qui donne l'émergence à une faute extrémiste. Comment nous pétendez-vous au plateau? C'est un vacuum politique, un vacuum politique d'un système démocratique, c'est ça qui donne l'émergence à une faute extrémiste. C'est dangereux pour nous payer. Côté, c'est très nouveau. Côté, un médecin, il a un cabinet de ministres qui est peut-être plus jeune qu'il était en 80. Ce qu'il nous peut trouver, Côté, dans l'opposition, c'est un fort, c'est une mascarade. Côté, c'est qu'il faut le travail qu'il fait, c'est qu'il peut faire vite son camarade. C'est une débandade parce qu'il a soifé du pouvoir. Parce qu'il n'y a personne pas certaine là-dedans si Brabine Zagnac avec ce déallier, tout seul, vous êtes dans l'opposition et le réveil a été brutal. Et le réveil sera encore plus brutal pour certains qui s'étaient préoccupés, rêvés aussi. Alors, Bobby Hariram, nous connaissons la réalité. Bon, peut-être que certains intervenants-là, Finjali, bien crient, mais il y a une réalité dans ce pays-là. Et nous connaissons très bien la bataille en milieu rural. Et là, quand Amin Ramoulam est présenté seul aux élections, est-ce qu'ils n'ont pas quand même redoute une bataille assez disputée en région rurale dans l'échéance électorale qui peut venir bientôt ? Oui. C'est loin d'être bientôt. Et ils ont dit, malheureusement, qu'il n'a certaine dimanche, qu'il profite de certaines situations, qu'il n'a même une seule désolation, qu'il n'a même une seule... Il faut que ce soit un des criminels qui peut dire que c'est patriote. Mais c'est à un moment-là, tu disais, si elle est coupée d'ensemble, il a rélevé. Après, elle a nous gété. Direz nouveau qu'il n'a pas pour casser, qu'il n'a pas pour faire. C'est ça qu'il peut faire. Il n'a quand même plusieurs amours qui finissent faire. Il n'a pas cette entendance de l'opposition qu'ils ont dit qu'il n'a pas décimé. Et en même temps, ça peut faire un peu le jeu du gouvernement. Donc, il peut appeler le patron et l'adversaire. Est-ce qu'il peut frotter les mains pour dire que finalement, les projecteurs n'ont pris leurs autres parce qu'avec tout ce qui peut passer, l'affaire Kisner, les démissions, les autres partiers, finalement, c'est l'opposition qui peut en déchirer. On connaît. Quand nous précoz, ce n'est pas l'affaire Kisner. Il n'y a même pas d'affaires qui peuvent faire la cour. Nous laisse l'institution faire ce travail indépendamment de comment on veut faire. Et le résultat va vivre. Mais ce n'est pas que le projet de l'apprentissage, néanmoins. Donc là, vous finissez quelques jours de répit depuis qu'il peut causer cette position. Non, mais aujourd'hui, nous, répit, non, nous ne parlez de répit parce qu'il nous fait le travail dur. Aujourd'hui, moi, je disais, il a un sentier. Aujourd'hui, nous fait le travail, nous avons un jeune cabinet ministre, quand nous avons un jeune ministre qui peut délivrer. Alors, pour nous, ce qui peut arriver dans l'opposition, c'est le cadet de nos soucis. Nous, c'est qu'il nous a envie pour nous payer, Jean-Luc. Nous, on vit un pays qui peut faire bon vivre. Nous, on vit un pays qui paraît en campagne électorale en permanence. Mais justement, le premier test sera les élections municipales qui peuvent venir. Demain, je peux organiser un congrès. Donc, finalement, le numéro 16, c'est en plein de la politique, dans ses conscriptions de Nandibouda. Donc, pas uniquement Péguet-Santier, mais aussi, vous avez fait la politique. Donc, est-ce que l'échéance municipale intéresse le MSM? C'est tout à fait normal. Nous finissons d'une circonscription spécifique. Nous finissons d'une démission qui nous rabattent les troupes, qui nous rappellent nos membres, qui nous causent nos bannes du monde. Et ça, c'est une activité qu'ils nous font régulièrement. Pour nous, nous avons une partie structurée. En congrès, non. Ça fait un vélo. Donc, ils ne peuvent pas faire un congrès, là. Nous, on a envie de faire tous les mois dans la circonscription. Nous avons une régionale. Et là, on vit. Le mois dernier, nous avons une régionale, dans plein de manière, avec plus que 600 du monde. Alors, nous, nous avons une partie structurée. Et ça, ils font une partie de nos calendriers. C'est un parti politique. C'est tout à fait normal qu'il nous ait un calendrier. Nous allons aller, nous jouons nous, nous avons du monde. Et nous ici, nous avons des terrains. Le premier test sera les municipales. Est-ce qu'il y a un peu pour annoncer quand les municipales? Bon, c'est le prérogatif du premier ministre. Le premier ministre est élu. qui mette des vœux. Et c'est le premier ministre qui décide. Bonne séance. C'est clair, ça. C'est le premier ministre qui décide. Et en temps et lieu, le démocrate qui est, quand on publie un d'une élection municipale, avec dans tout ça, dans tout ça, scénario, qui est dans Covid, post-Covid, vaccin, ouvert frontière, tout ça, là, le gouvernement, le premier ministre, est dans ce moment de priorité. Et c'est lui qui peut décider à qui moment il peut faire élection municipale. Et il peut prendre une décision qui lui importe. comment tout le temps, le premier ministre, c'est une famille, le premier ministre, pour prendre une décision dans l'intérêt suprême du pays et du peuple mauricien. Merci, Bobby Orland. Merci, Bobby Orland.